Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer Lucienne Péry. Alors, on apprend à se connaître, là, tout de suite. Lucienne Péry, bonjour. Bonjour. Vous consacrez votre chronique aujourd'hui à la radio, une exposition phare à Paris, celle qui réunit les pépites de la collection du docteur Brown en Écosse, du docteur Marie à Paris. Quand on parle de collection de docteurs, c'est quoi ? C'était des psychiatres ou bien ? Des psychiatres, exactement, qui ont eu un regard averti et avisé sur certaines créations que réalisaient leurs patients dans les hôpitaux où ils travaillaient. Alors, c'était en Écosse, en Suisse, par exemple, à la Valda, auprès de Berne, ou alors à Heidelberg, en Allemagne. Bref, il y a eu quelques hôpitaux et surtout quelques médecins qui ont été des pionniers. Ils n'étaient pas si nombreux que ça. Ils étaient vraiment hors du commun et ils ont jeté un regard nouveau sur ces œuvres. Ce n'étaient pas des travaux pour eux qui allaient confirmer un diagnostic, mais surtout des œuvres qu'ils considéraient vraiment comme des œuvres à part entière. Alors, il y a énormément d'œuvres dans cette exposition, environ 200, à la maison de Victor Hugo, à Paris, Place des Vosges, ce lieu magnifique. L'exposition à avoir jusqu'au 18 mars 2018. Et alors, on voit énormément d'œuvres, mais moi, j'ai eu envie de vous présenter deux œuvres. Une, surtout, enfin, la première, c'est celle de Wölfli, qui est absolument extraordinaire. C'est un Suisse, il a qu'un an pareil. C'est un Suisse et lui, il nous bouleverse toujours. Il écrit, il dessine et il compose de la musique. Donc, il n'y a pas de ségrégation entre ces différents moyens d'expression artistique. Dans ces œuvres, eh bien, il mêle écriture, dessin, partition de musique. Elle se joue, cette musique ? Elle se joue, mais c'est d'ores et déjà très difficile de la jouer, parce que sur la portée, il n'y a pas cinq lignes, il y en a six. Et puis ensuite, il multiplie, bémol, bécart, point d'orgue, etc. Il fait son solfège lui-même, mais tous les soirs, dans sa cellule, on raconte qu'il jouait sur une trompette de papier, ses propres partitions de musique. Avec les dix doigts. Avec les dix doigts, oui. Surtout avec beaucoup d'inspiration et d'imagination. Ça vous passait, Olivier, avec dix doigts. Vous pensez avoir tout fait, oui. Eh bien, il y a une autre créatrice, sur laquelle j'aimerais braquer le projecteur. Dans cette exposition, elle est présente à Paris. C'est Constance Schwarzlin-Berbera. Elle a aussi un nom, Suisse. Suisse aussi, elle est née à Port-en-Truy. Et en fait, cette femme, elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique, parce qu'elle a perdu pied avec la réalité, à la suite de plusieurs deuils successifs. Elle a été coupée de la vie, coupée de la vie sociale, coupée de la vie conjugale. Elle a dû quitter son mari, coupée de la vie de mère. Elle a dû laisser son petit garçon de 8 ans à la maison. Bref, elle se retrouve dans cet hôpital psychiatrique, dans un environnement linguistiquement qui lui est étranger, parce qu'elle vit à la Valda, on parle allemand, alors qu'elle est de langue maternelle française. Donc, l'isolement, l'exil est total. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va écrire. Elle va d'abord récupérer des papiers, parfois des papiers de très médiocre qualité, des papiers administratifs. Elle va écrire entre ce qui est imprimé, et elle va surtout inventer une écriture absolument étonnante. Elle va tout d'abord écrire des recettes de cuisine. Non, ça, c'est pas trop étonnant. C'est la première. Ma mère, elle a écrit quasiment que ça dans sa vie. Voilà. Alors, au début, ça n'est pas très étonnant. Elle écrit bel et bien des recettes de cuisine qui se tiennent, on va dire. Mais petit à petit, elle se distancie de la réalité. Elle multiplie, par exemple, les blancs d'œufs dans les recettes qu'elle trouve vraisemblablement gracieux, volubiles, poétiques. Alors, il y a énormément de blancs d'œufs. Donc, c'est de la cuisine-fiction, un peu. Au bout d'un moment, ça devient de la cuisine-fiction. Ça devient de la poésie. Et puis, petit à petit, elle va écrire plusieurs cahiers de recettes de cuisine. Et elle va ensuite écrire un journal. Un journal intime dans lequel elle se plaît à raconter ce qu'elle fait à l'asile de la Val d'Ao. Donc, je rappelle juste que cet asile de la Val d'Ao, petit aparté, c'est un asile près de Berne. Là où ont vécu, justement, Welfli, dont on parlait il y a un petit moment. Et puis aussi Nijinsky et beaucoup d'autres personnes. Et en fait, donc, Constance Schwarzschild-Berbera se livre à ce journal intime tout à fait hors du commun. Parce que c'est surtout l'écriture qui nous trouble. Alors, cette écriture, elle est nouvelle. Elle étire parfois les mots sur toute la page. Ces grandes feuilles jaunes que vous avez là, c'est justement son écriture ? Voilà, ce sont des grandes feuilles jaunes, beiges. On va en donner une à Olivier Magarotto. Est-ce que ça pourrait ressembler à une partition ? Oui, il faut interpréter. On va faire comme ça, pendant que Lucien... C'est incroyable, cette écriture, comme ça, la forme des lettres. Il y a quelques trucs qu'on arrive à lire, mais il y en a beaucoup qui sont difficiles à déchiffrer. Lucien, c'est du chinois ? Non, c'est du français. Tout est déchiffrable. Mais c'est vrai qu'au premier regard... On dirait un autre HVB, en fait. Exactement. C'est comme si elle inventait non seulement ce qu'elle écrit, parce qu'elle fait de la poésie, elle raconte aussi ses pensées philosophiques, mais en plus, elle réinvente l'alphabet, le signe pictographique. Elle aime la lettre avant tout aussi. Non seulement ce qu'elle écrit, mais comment elle l'écrit. Donc, elle récupère ses papiers. Donc, c'est des maculatures, des papiers qui ont déjà été imprimés, qui disent autre chose. Elle travaille en interaction avec ce qu'il y a écrit ou pas du tout ? Non. Que dans les interstices. Elle travaille. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ce papier est de si médiocre qualité que parfois, comme elle écrit avec de l'encre sépia, eh bien, évidemment que ce papier pompe. Et de l'autre côté, on voit aussi... Alors, elle travaille avec ce que l'on voit en transparence. Ah, parce qu'on avait l'impression de bouche trophée d'eau. Oui, c'est un peu des bouche trophée d'eau, parfois. Quand on écrit de droite à gauche et de gauche à droite, mais c'est à cause de l'effet pompage miroir de l'encre. Et puis, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'en fait, tous ces petits papiers qu'elle arrive à récupérer sont tous de grandeur différente. Donc, en fait, ensuite, elle les relie avec des points de couture qui sont très visibles. Et on voit, en fait, ce qu'elle doit d'abord créer aussi une œuvre avec ses papiers, avec ses écritures. Donc, il n'y a pas que la poésie. Il y a aussi la manière, le papier, le cahier. Et puis, ce manuscrit. Parce qu'elle travaille pas seulement sur des feuilles, mais elle essaie de faire des recueils avec ? Voilà, elle fait des recueils. D'accord. Elle les relie. Donc, elle est l'auteur d'une œuvre... Et ça, vous avez aimé le côté reliure. Vous aimez, vous, tout ce qui se coud. J'adore ça. Elle reliait ça au fil aussi ? Elle reliait ça au fil. Et puis, on peut dire vraiment qu'elle fait de ses livres une vraie création. En tout, il y a 700 pages qui sont rédigées. Il n'y a pas de ponctuation. Et c'est une écriture vraiment inspirée. J'espère inspiratrice pour vous. Oui, parce qu'on a proposé à Olivier de prendre l'une de ses recettes de cuisine. Enfin, on lui a dit ça il y a trois minutes. Et puis, de se mettre au piano après pour essayer de voir si ça l'inspire un peu. Pourquoi l'art brut ne serait pas un motif d'inspiration pour les musiciens d'aujourd'hui ? En même temps, il y a un truc qui s'appelle le troisième monde, second monde. Donc, ça ouvre déjà pas mal de portes. De portes, oui. C'est aussi vous qui explorez les cinq éléments dans votre spectacle, Olivier Magarotto. Mais ces histoires, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait peut-être ? Vous pouvez nous lire, oui. Bien entendu, en fait, puisque tout a été décrit comme je vous l'ai annoncé. Alors voilà, Constance Schmartin-Berbera écrit à Lavaldao, dans cet hôpital psychiatrique près de Berne. Je trouve qu'il y a une liberté de la part de Constance Schmartin-Berbera, elle invente des mots, elle invente parfois une orthographe, elle multiplie, non seulement, elle dédouble le D, mais par exemple, parfois, pour écrire le dessin, eh bien, elle met trois, quatre, cinq D. Exactement comme le faisait Wölfli. Wölfli, lui, à l'intérieur... Elle écrit en allemand ou en français ? Elle écrit en français, toujours en français. Parce que les Hauts-Valaisans font souvent ça, quand ils disent merci, alors ils mettent cinq S de suite. Oui, parce que parfois, quand on parle, eh bien, on insiste sur certaines sonorités, et puis, ces personnes-là sont extrêmement sensibles, en tout cas, Constance Schmartin-Berbera est extrêmement sensible aux sonorités, elle entendait d'ailleurs des voix, et peut-être bien qu'on peut imaginer qu'elle lisait elle-même, à haute voix, ses propres créations. Donc, il y a aussi... Ce sont non seulement des œuvres qu'il faut regarder, mais peut-être qu'il faudrait... Les entendre. Les entendre, les lire, et puis, j'espère qu'elles vont inspirer. Voilà le défi, il est... Dans 30 secondes, il sera 9h56. Oui. Olivier va se mettre au piano, c'est Sacha Unger qui signe la prise de son, et puis Olivier, il a l'habitude de la radio, du spectacle, il va jouer jusqu'à 9h59, et là, on se dira au revoir. D'accord, Lucienne ? Oui. Alors, Barbara Schwarzin... Non, Constance Schwarzin-Berbera. Berbera. Berbera, qui est à voir, donc, à Paris, sur Espace 2, cette exposition, La folie en tête, qui nous amène aux racines de l'art brut. Il est 9h56.